Musique Je suis sorti de la faculté des sciences agronomiques de Jean Blanc en 2005 avec un diplôme de master en eau et forêt. J'ai directement commencé à travailler dans le secteur de l'industrie du bois, imprégnation de bois plus particulièrement, à Gans et à Marienbourg. Parallèlement à ça, avec mon ami Julien, nous avons entamé le projet de brasserie. Alors ce projet n'est pas nouveau, on a toujours eu cette passion de la bière. On avait commencé tous les deux à Jean Blanc, Julien s'est directement orienté vers le secteur brassicole. Moi j'ai poursuivi mon cursus à Jean Blanc et je me suis notamment occupé à l'époque de la bière de l'abbaye de Jean Blanc. Et à la sortie des études, on a repris notre projet pour, au bout de deux ans et demi de travaux et de recherche du matériel d'occasion, pouvoir enfin ouvrir notre petite brasserie de terroir, la brasserie des carrières à Bazec et la Diol qui est à l'heure actuelle l'unique et seule bière brassée dans notre brasserie. La brasserie à l'heure actuelle est une activité complémentaire pour nous. Donc l'objectif n'était pas une industrialisation de la brasserie, mais plutôt la fabrication d'une bière traditionnelle et artisanale, en privilégiant autant que possible les circuits courts et les matières premières locales. On a donc, en collaboration avec des agriculteurs locaux, planté des champs d'orge qui sont maltés à 10 km d'ici à la Malterie de Belleuil et qui reviennent pour être brassés ici à Bazecle. Dans le même esprit, les bouteilles sont conditionnées en bac, en peuplier, en bois de peuplier, puisque c'est l'essence reine dans l'UNO. Et cette année, donc la petite nouveauté cette année, nous avons entrepris une plantation de houblons qui nous permettra une fois par an de réaliser un brassin avec nos propres fleurs fraîches. Donc cette année, au mois de septembre, nous pourrons réaliser un brassin avec 100% des matières premières issues du terroir villageois. La totalité de la production est réalisée ici même, du brassage au soutirage en passant par l'étiquetage, le lavage des bouteilles et la distribution. Donc l'objectif de brasserie de terroir, on accueille également le public directement à la brasserie. On se rend compte que les gens apprécient énormément puisqu'il y a le contact direct entre le producteur et le consommateur. Donc pour nous, à l'heure actuelle, on a beaucoup de retours positifs de s'être intégré dans cet esprit de circuit court pour la vente et la commercialisation de notre bière.